On a de très mauvaises nouvelles, les amis, avec quelque chose qui m'attriste énormément. On va essayer de donner un petit peu de contexte à tout ça et d'expliquer calmement tout ce qui s'est passé. Mais ça ne sent pas bon pour la scène française, en tout cas. It va très certainement split dans les prochains jours, etc. Ce n'est pas un leak ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de connu maintenant. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Je n'ai pas envie de faire du mal en dévoilant quoi que ce soit, mais il me semble que tout est dit. En tout cas, pas mal d'acteurs de la scène française en parlent depuis plusieurs jours désormais. Donc, je peux dévoiler des petits bails. Jax se voit voler une certaine somme d'argent entre 80 et 100 000 euros de la part de It parce qu'il a payé son propre buyout. Comment on peut en arriver là ? It est en difficulté financière, ça peut arriver. Et c'est même assez fréquent que ça arrive à un club e-sport d'être dans une difficulté financière. Et donc, il a des retards de paiement impayés de salaire et ce genre de choses. Lui, comme d'autres joueurs, Body, etc. Mais pour Jack, c'est encore un peu plus compliqué parce qu'en fait, son départ de chez G2 nécessitait un prix de transfert, un buyout. Il fallait acheter son transfert de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc, il s'est arrangé avec It. Ils ont trouvé un common accord pour que lui-même avance les frais de son transfert. Donc, à une valeur de 80 à 100 000 euros. Et donc, il a payé son propre transfert et il devait être remboursé de la part de It. Et ce n'est toujours pas le cas. Donc, désormais, il y a une énorme complication. Et ce n'est pas aussi facile qu'être signé chez McDonald's ou chez Subway ou à la FNAC ou quoi que ce soit en France. Et que tu peux aller au Prud'homme et ce genre de choses. Là, on parle de droit international. Et c'est compliqué pour se faire payer. Donc, c'est sorti publiquement. Il y a un article sur Vacarm que je vous mettrai dans la description si vous voulez savoir. Et il y a même un communiqué officiel de la part de It qui dit « Oui, effectivement, nous devons de l'argent à Jax, nous devons de l'argent à Bodhi, une partie des salaires et ce genre de choses. » Sachez que Bodhi est amené à partir, devrait aller chez Falcon. On a Afro qui part également, qui devrait aller chez LDLC. C'est « Les autres devraient reconstruire un projet avec Maca. » Voilà, ça, c'est un petit peu les infos que j'ai. Il n'y a rien de… Enfin, c'est quasi fait, mais rien d'officiel. Donc, ça, c'est juste cadeau. Mais voilà, c'est extrêmement compliqué. Ça fait extrêmement de peine pour Jackie qui se voit amputé d'une certaine somme et qu'il est allé dans un projet. Il est passé de G2. Il a voulu rejoindre ses potes, etc. Et au final, voilà, il a fait le choix du cœur et ça n'a pas été concluant pour lui. Donc, je suis extrêmement triste pour lui. Ça me touche personnellement parce que c'est un ami, c'est quelqu'un que j'adore. Et de toute façon, même si ce n'était pas un ami, c'est quelque chose qui me toucherait. Parce qu'on peut voir que les sommes d'argent qui sont là dans l'histoire, ce n'est pas des petites sommes. Et donc, c'est très compliqué pour vraiment n'importe qui. Désormais, passons à un sujet un petit peu plus joyeux avec la réunification, le retour de Shox et Smith qui remontent à un projet. Donc, Smith, oui, 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 Smith, Edouard Dubourdeau, il me semble. Eddie Smith, donc un joueur emblématique de la scène française, champion de majeur, je le rappelle, qui a une connaissance énorme de Counter-Strike, qui reforme un duo avec son meilleur ami Shox de tous les temps sur Counter-Strike. Un duo iconique avec Projet N, ça s'appelle Projet N, avec trois jeunes joueurs de la scène française. On aura Nate Yu, donc ancien joueur de LDLC. On aura Curcy, ancien joueur de MYD. Et on aura Dios, ancien joueur de la scène. Non, il n'a pas énormément joué. Je crois qu'il n'a pas eu une grande expérience de jeu. Il a joué un petit peu avec moi, etc. Donc, bien évidemment, il s'est exprimé autour de son bannissement. Il est débanne à l'heure actuelle. Il a purgé ses quatre ans, cinq ans de bannissement. Maintenant, il est débanne de toutes compétitions. Il peut faire les qualifications ESEA, Faceit, ESL, Dreamac, tous les circuits et le Major, bien évidemment. Donc, il est réintégré. Il est le numéro un à l'heure actuelle sur Faceit. Il a six mille et quelques Elo. Donc, c'est un très bon joueur. Il a fait ses preuves. Il fait mea culpa. Il s'est prononcé sur le stream de Shox avec plus de 4000 viewers en direct. où il s'est excusé et il a dit qu'il a été con, qu'il avait cheaté avant et qu'aujourd'hui, il était prêt à se battre et à prouver un petit peu qu'il pouvait lui aussi vivre de son rêve et ce genre de choses. Et moi, j'accepte ces excuses parce que c'est la première fois qu'on a entre guillemets un repenti et quelqu'un qui avoue un petit peu ses torts et ce genre de choses. À chaque fois, ça sort des micmacs, de mitonneries, de c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est ma cousine qui jouait sur le PC. On s'en tamponne un petit peu les burnes. On aime un petit peu plus de sincérité. Maintenant, concentrons-nous sur ce projet. Qu'est-ce que ça vaut ? Qu'est-ce que j'en pense ? Et ce genre de choses. Shox Smith, la réunification. Pour moi, Smith a toute sa place sur la scène française. Tout le monde dit qu'il pue la merde, que c'est un Nova et ce genre de choses. J'ai vu beaucoup de messages virulents de part d'acteurs français et je trouve ça très irrespectueux. Le mec a tout gagné sur Counter-Strike Source, il a tout gagné sur Counter-Strike Global Offensive. Pendant quasi 15 ans de carrière, de compétition, il a joué au plus haut niveau. Il a été mis à la porte suite à la pression médiatique des réseaux sociaux et à la pression des commentateurs, des experts de la scène et ce genre de choses. Mais pour moi, il avait totalement la possibilité de continuer de jouer. Encore à l'heure actuelle, il peut revenir en n'ayant pas joué en compétition depuis 3-4 ans à peu près. Mais pour moi, il a toutes ses chances de continuer de performer à un certain niveau. Je ne pense pas qu'il a le niveau à l'heure actuelle pour réatteindre le niveau tiers 1 international. Mais s'occuper d'une équipe de ce genre-là qui est à l'heure actuelle dans le T4 et qui vise entre guillemets le T3, pour moi, il a largement, largement, largement le niveau pour être là-dessus. Des Existence, des Kyushima, des Smiths, etc. Reconstruire un projet autour de 3 jeunes pour les encadrer, pour les former, avec un Shox également qui peut évoluer à ce niveau-là. Shox, par contre, c'est extrêmement décevant. Je pouvais l'avoir, entre guillemets, chez du Falcon, chez du LDLC, avec des projets beaucoup plus ambitieux. Et justement, voilà. Alors, eux, leur objectif, et Shox n'a pas mâché ses mots, il a dit que la qualification au Major était clairement leurs ambitions et le projet. Je pense que c'est un petit peu compromis personnellement, ça, ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel. Mais en tout cas, je suis extrêmement fier de voir ce projet-là parce qu'il faut saluer le geste, en fait. Il faut saluer le fait que, déjà, Shox vient voir son meilleur ami. Alors, on parle de pistons, on parle de copains, on parle de copineries, etc. Et je l'ai toujours décrié sur la scène. Mais c'est une forme de loyauté, en fait. C'est une forme de respect vis-à-vis de son copain. Il a envie de jouer à 30-40%, peut-être. Il n'a plus envie de jouer à un niveau tiers international qui est un niveau extrêmement exigeant. Et peut-être qu'il a envie de développer des jeunes joueurs, de transmettre des compétences avec un ami avec qui il a envie de jouer. Et ça, c'est extrêmement rare, en fait, de voir ça et de jouer en toute humilité. Ces mecs-là n'ont plus rien à prouver. Ils ont tout gagné. Shox, Smith, ils ont des cash prize derrière eux. Ils sont, entre guillemets, un petit peu à l'abri financièrement. Compétitivement, ils ont tout gagné. Ça n'enlèvera pas leur prestige. Et le fait de transmettre comme ça du savoir et des compétences et des connaissances à une jeune génération, ça a toujours été un manque cruel sur la scène française. Tous les joueurs ont fait preuve d'égoïsme. Et je pense que là, il faut saluer en tout cas l'altruisme. Maintenant, pour moi, c'est un niveau de jeu, je pense, qui va ravir la scène nationale. La scène nationale, peut-être un petit peu de la scène européenne pour intégrer le tiers 3. En tout cas, moi, je pense que là-dessus, je peux aller viser ça, selon moi. Mais tiers 1, viser le major et ce genre de trucs, c'est un petit peu compromis. Donc, moi, j'ai envie de remettre un petit peu ça à un niveau en dessous pour justement ne pas froisser les gens et ne pas décevoir les gens en fonction du manque de résultats et tout. Parce que si ça se fout en l'air, ça va leur cracher dessus. Ça va dire que Smith est rincé, que Shox est complètement drogué, que c'est des jeunes de merde et ce genre de trucs. Et donc, pour moi, je n'ai pas envie d'être virulent comme ça. Je préfère juste les féliciter. Alors non, je ne les prendrai pas chez 3D Maxx parce que je pense que c'est une masse salariale qui est beaucoup trop importante. Ça reste des joueurs extrêmement populaires et tout. Mais oui, j'aurais pu avoir le plaisir. Je n'ai pas pris contact avec Richard ou quoi que ce soit. Mais oui, ça me ferait rêver d'être engagé avec des joueurs comme ça à une certaine échelle. Mais je n'ai pas du tout les budgets. C'est une masse salariale vraiment qui est colossale. Vous ne vous en rendez absolument pas compte. En tout cas, je leur souhaite bon courage. Et je vais les suivre avec beaucoup d'attention, avec grand plaisir. S'ils veulent me faire partager une GoTV ou quoi que ce soit, faire un watch party et analyser des games et tout, c'est avec grand plaisir. Et surtout, je vais essayer de le faire avec beaucoup de bienveillance en tout cas. Donc, félicitations, bon courage Charbonnet les amis. Nate You, c'est une petite pépite. C'est quelqu'un de très jeune. Cursey également. Dayos, il a sa chance. Il ne faut pas qu'il y ait la crame. Smith Shox, c'est du lourd. Ça restera du lourd. En tout cas, pour ce niveau-là, je n'ai aucun souci à me faire.